Et oui, c'est ainsi que j'ai fait la nuit dernière un rêve assez curieux. J'ai rêvé que j'étais reçu en audience, avec mon casque et mon micro, par le célèbre Talran en personne. Il m'accueillait, oh, avec une certaine bonhomie, dans son hôtel parisien tout près de la place de la Concorde, superbe demeure, digne d'un très grand personnage. Je crois me rappeler, mais vous savez comment sont les souvenirs que l'on peut conserver d'un rêve ? Il me semble, en tout cas, que j'avais longuement travaillé pour préparer cet entretien. Vous imaginez bien qu'une audience chez le prince de Bénévent, ça ne s'improvise pas. C'est le genre d'honneur qui se prépare soigneusement, un peu comme une soirée lyrique ou comme un voyage à thème. Et je crois pouvoir dire que j'avais lu et relu dix fois mes petites fiches en bristole avant de franchir sur le coup de dix heures moins le quart le seuil de l'hôtel de Talran, rue Saint-Florentin, bien sûr. Impressionnant vestibuleur, j'ai vu approcher un escogriffe en livré qui m'a un peu toisé d'un air hautain et m'a conduit à l'étage. J'en vois très bien son air condescendant, amusé peut-être, un air qui m'a paru vouloir imiter la mine ironique du maître des lieux. Mon interlocuteur a fini par ouvrir la porte d'une antichambre et par s'effacer presque poliment, je suis entré. Et la déception, je n'étais pas seul convoqué. Plusieurs visiteurs, apparemment plus habitués que moi, faisaient antichambre. Et certains, m'a-t-il semblé, depuis pas mal de temps. J'ai profité du flottement général pour demander à l'un de mes voisins s'il savait précisément quel âge avait son Altesse. Il m'a regardé d'un air sidéré. Mais il a eu 83 ans à la chandeleur. Pourquoi me demandez-vous ça ? Oh pour rien, pardonnez mon ignorance. Mais du coup, j'ai pu en déduire que nous étions en 1837. C'est quand même un détail qui avait son importance. A 11h, très précise, une porte s'est ouverte dans la cimèse et monsieur de Talran a fait son apparition. Sous les yeux écarquillés de l'assistance, il s'est avancé d'un pas assez hésitant tout de même. Il était au bras de sa nièce, madame la duchesse de Dino. Curieux couple. Le vieillard, il faut le savoir, s'enveloppe pour dormir de molletons, de flanelles et de futaines sur plusieurs couches, ce qui gonfle démesurément une robe de chambre en taffeta. Monsieur de Talran avait saisi en entrant le reste d'une conversation sur le retard de nos manufactures. Oh l'industrie ne fait qu'affaiblir la moralité nationale, a-t-il tranché de tout go. Et tandis que nous nous interrogeons du regard sur l'éventuel sens caché de cette déclaration, il a cru bon d'insister. Mais oui, bien sûr, il faut que la France soit agricole. Murmure d'approbation dans le petit public. Ensuite, le prince a salué à la cantonnade d'un air qui m'a paru tout à la fois poli et distrait, sachant réserver à chacun ce qui lui revenait. Tandis que trois vallets de chambre entablis et blancs le préparaient, le vieil homme a rompu la glace. Qui étions-nous, les uns les autres ? Quelles étaient les nouvelles du jour ? Quelqu'un y a évoqué l'amnistie octroyée aux prisonniers politiques, il a paru prendre le temps de méditer, puis sa voix, un peu traînante, s'est élevée dans la pièce. Savez-vous ce que c'est que les mécontents ? Ce sont des pauvres qui réfléchissent. Gloussement, ravis de l'assistance. Une grosse dame, le rouge aux joues, s'est hasardée à demander à son altesse ce qu'elle pensait de la situation et si l'on s'acheminait vers une autre révolution, la troisième déjà depuis 1789. Pah ! Il faudrait pour cela, a répondu l'ancien maître du congrès de Vienne, que les gens, où qu'ils soient, aient une idée quelconque de la petitesse de ceux qui les gouvernent. Et tout le monde a regardé le bout de ses souliers. Pas moi, moi, je regardais M. Dallrand. Ainsi donc, j'avais sous les yeux ce personnage qui a servi neuf régimes et prêté treize fois serment. Cet évêque qui a célébré devant Louis XVI la fête de la Fédération, ce diplomate qui a ébloui Napoléon comme aucun autre, puis rétabli Louis XVIII sur le trône de ses ancêtres avant de lâcher son frère Charles X. Je n'aurais pas pu détacher mon regard de ce reptile au physique étrange, sans coup, avec un teint de marbre et des yeux de charbon sous ses cheveux très blancs. Quelle rigidité dans le maintien ! On prétend que c'est sa façon de dissimuler avec élégance l'infirmité de son pied droit. Les Valais ont justement apporté un bain de pied à l'eau de barèges. Dans quelque temps, M. Dallrand doit prononcer sous la coupole l'éloge d'un diplomate. Belle occasion d'évoquer son propre savoir-faire. « Quelle qualité faut-il donc à un ministre des Affaires étrangères ? » a demandé la duchesse de Dino. Non sans donner un petit peu le sentiment, dans cette circonstance, de jouer les passe-plats. « Ce qu'il faut ! » Le prince a fait mine de chercher une réponse, alors qu'à l'évidence, il l'avait préparée. « Il lui faut la faculté de se montrer ouvert, tout en restant impénétrable. » J'ai songé qu'il y avait dans cette réponse toute l'expérience d'un excellent joueur de cartes, de Ouist pour être précis. Du reste, c'est le même homme qui Naguère avait écrit « Au Ouist, il s'agit de deviner les cartes de son adversaire, mais aussi de son partenaire. » Il ne s'agit pas d'anticiper, de voir loin comme aux échecs. Il s'agit d'évaluer constamment les forces en présence, de garder son sang-froid, d'être surtout impassible. En compte aujourd'hui, Franck sur Europe 1, on peut quand même préciser, on peut quand même dire que c'est un rêve qui est tissé de citations authentiques, s'il vous plaît. Merci de l'avoir remarqué, Julia. Alors, tout à coup, M. Tallerand, dans ce rêve, s'est tourné dans ma direction. Il a ajouté « Le bon ministre doit être habile jusque dans le choix de ses distractions. Il faut que sa conversation soit simple, variée, inattendue, toujours naturelle et parfois même naïve. » Un silence et puis, il lui faut surtout la garantie de la bonne foi. La bonne foi, ai-je repris, m'autorisant de son regard ? « Monseigneur, la politique n'est-elle pas l'école de la duplicité ? » Oh que non ! Si la bonne foi est nécessaire quelque part, c'est surtout dans les transactions politiques, car c'est elle qui les rend solides et durables. On veut toujours confondre la réserve avec la ruse. La bonne foi n'autorise jamais la ruse, mais elle admet la réserve. Réserve qui seule ajoute à la confiance. Toute notre assistance, puis a fait maintenant de contentement, elle donnait le sentiment de boire les paroles, que dis-je, les leçons du grand homme. Il était attablé à présent, il ingurgitait avec l'appétit d'un perroquet blasé une sorte de petit déjeuner très light, composé de plusieurs tasses de camomille. Déjà, certains visiteurs prenaient congé comme des badauds, vous savez qu'ils se bousculent un peu trop tôt à la sortie d'un monument. « Le roi ! » annonça assez fort M. de Talran, comme s'il voulait donner du regret à ceux qui s'en allaient déjà. « Le roi m'a proposé de m'emmener à Versailles voir ses galeries historiques. Et vous irez ? » demanda quelqu'un. « On ne refuse pas l'invitation d'un roi, même si ce roi est Louis-Philippe. Et puis, je suis curieux de l'entendre parler des règnes d'autrefois. Et que pensez-vous du sien ? De règne ? Oh ! J'ai une opinion le matin, j'en ai une autre l'après-midi, et puis le soir. Le soir, je n'en ai plus du tout. » Charles Maurice de Talran-Périgord, en se relevant, a grimacé les rhumatismes, je pensais. « Et puis, il est passé près de moi. Il m'assurait qu'il m'aurait volontiers retenu davantage pour me donner plus de matière à narrer à mes auditeurs. Mais, dit-il, je redoute l'envie aidant de vous créer plus d'ennuis que d'agréments. » Jolie manière d'éconduire les gens. Au moment où j'allais donc m'éclipser, j'ai senti la main du vieillard exsangue, assez froide, se refermer sur mon poignet. Nos regards se sont croisés, « Et je n'ai pas souvenir d'en avoir jamais soutenu de plus persan. » « Vous êtes trop jeune, mais dites-vous bien ceci. » « Qui n'a pas vécu dans les années 1780 n'a pas vraiment connu le plaisir de vivre. » Singulier aveu tout de même de la part d'un homme dont l'ascension s'est faite essentiellement après la Révolution. J'en suis resté tout songeur. Et si la clé de ce grand destin était finalement dans cette remarque nostalgique, me suis-je demandé. Avant de retrouver à mon tour la rue Saint-Florentin, j'ai jeté un dernier regard depuis la cour vers les hautes fenêtres du premier étage. À l'une d'elles, se dessinait encore cette silhouette de fantôme. Il m'a fait un petit signe, j'ai répondu gauchement, et j'ai pensé qu'à travers ce qu'il restait du personnage, c'était un peu de l'ancienne France qui me saluait. Et puis, en me réveillant, j'ai réalisé que l'homme que j'avais rencontré en rêve était quasiment au bord de la tombe. 1837-1838, M. Tallerand l'a dit dans un de ses fameux raccourcis, on passe sa vie à dire adieu à ceux qui partent, jusqu'au jour où l'on dit adieu à ceux qui restent. Du rêve à la réalité, deux grands familiers du prince de Bénévent vont nous livrer dans un instant tous ses petits secrets. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck. Évidemment, et notamment Jean Dullard de l'Institut qui est tout à fait chez lui grâce à cette musique. Oui, surtout la marche consulaire, mais enfin la marche du sacre aussi. Et je me sens aussi un peu chez moi puisque vous évoquez Tallerand. Et comme vous l'avez dit, c'est lui qui prononça l'éloge funèbre de Reynard car l'un et l'autre appartenaient à l'Académie des sciences morales et politiques. Grand devancier. Grand devancier, alors je dois vous dire d'ailleurs pour la petite histoire que le fauteuil de Tallerand, car il y a une suite, comme à l'Académie française, comme dans les autres académies, le fauteuil de M. de Tallerand est occupé actuellement par M. Pébreau, ancien président de Paris-Bas. Il ne faut y voir aucune forme de signe, évidemment. Emmanuel de Varesquiel de l'École pratique des hautes études est également avec nous et vous venez de publier très récemment. D'ailleurs, quand je dis très récemment, ça n'est pas encore sorti. Le livre sera disponible en quelques jours aux éditions du CNRS. Tallerand, dernière nouvelle du diable. Vous nous dites que ce surnom de diable, ce thème de diabolisation de l'évêque d'Autun est apparu très tôt, en fait, dans l'historiographie et quasiment dans l'opinion publique. Oui, dans l'opinion, on pense que le diable boiteux a été inventé par Guitry dans la pièce éponyme qu'il a mis en scène après la guerre en 1947 ou 48. On en entendra un extrait tout à l'heure. Oui, avec la voix de Guitry, qui d'ailleurs n'est pas la voix de Tallerand. Tallerand avait une voix très grave et Guitry, comme vous le savez, avait une voix de nez, ce qui a faussé les représentations qu'on peut avoir du personnage. Et aussi la taille de Tallerand. Il était grand, alors que Guitry, qui adorait jouer de Tallerand, qui se prenait pour Tallerand, était petit. Mais au-delà de ça, la diabolisation de Tallerand, elle est très rapide. Elle commence au début de la Révolution française, au moment où Tallerand abandonne le clergé qui l'a servi. Il est évêque d'Autun. Il a été agent général du clergé. Il a été en fait une sorte de ministre des finances du clergé. Et on pardonne encore moins aux bons élèves qu'on a eus. Tallerand a été un bon élève du clergé. Et il a, du point de vue des évêques, trahi son rang, sa caste, dès 1789, en proposant la vente des biens du clergé pour résoudre les problèmes financiers qui avaient conduit à la Révolution française en partie en 1789. Et ensuite, il prête serment à la constitution civile du clergé. Puis, il se démet de son évêché d'Autun. Et au bout de tout ça, il finit par épouser une pétroleuse d'enfer qui était Catherine Grand, qui elle-même était divorcée d'un Anglican. Ce qui faisait un peu beaucoup pour l'Église catholique. Ce qui fait qu'il aura des comptes à rendre à la fin de sa vie. Il s'est un peu réconcilié avec Dieu, mais vraiment à la toute fin. Nous y viendrons. Nous, à la fin de l'émission. Il a négocié. Il ne s'est pas réconcilié. Il a négocié dans sa vie tout ce qui était possible d'être négocié, y compris sa propre mort. C'est un trait fondamental du personnage, la négociation. Oui. C'est un homme de négociation et c'est un homme aussi de conciliation. Mais comme c'est un homme paradoxal, c'est aussi un homme de coup d'état. C'est un homme qui, derrière les subterfuges de la lenteur, peut aller extrêmement vite lorsqu'il juge que la situation est mûre. Alors, il a été, on viendra tout à l'heure sur l'aspect le plus intime et singulier du personnage, mais il a été quand même, avant tout, un très grand diplomate, Jean Tullard. D'abord, ça a duré très longtemps puisqu'il se charge de la diplomatie, depuis le directoire jusqu'à son ambassade à Londres sous la monarchie de Juillet. Oui, il débute aux affaires étrangères, mais enfin, il n'y avait pas de raison particulière qu'il a reçu ce portefeuille. Il était disponible, mais il n'avait pas, à l'époque, une réputation de diplomate. Et lorsqu'il est nommé ministre des Relations extérieures, par l'habileté de Mme de Stal, Mme de Stal et Benjamin Constant, son disciple, l'interroge et lui disent « Quel est votre programme ? » « Qu'allez-vous faire ? » Et il répond, ce mot fameux, cynique, probablement authentique, « Il faut faire une immense fortune, une fortune immense. » C'était tiré d'une chansonnette, d'une sorte d'opérée ? Oui, c'est un mot qu'on lui prête, nous ne sommes pas certains, mais en tout cas, cela résume assez bien sa conception du portefeuille des Relations extérieures. À tous les sens du mot. C'est qu'on est en négociation avec toute une série de souverains et donc on va leur demander des prébordes. D'ailleurs, ça va lui coûter très cher puisqu'il perdra son portefeuille à cause de négociations avec des négociateurs américains qui venaient pour recevoir des dommagements dus à la guerre maritime et qui opposaient à ce moment-là la France aux Etats-Unis. Et donc, ils viennent demander une entrevue à Talleyrand. Ils sont venus des Etats-Unis et ils attendent, ils attendent et ils ne voient rien venir. Alors, ils s'inquiètent et on leur dit mais oui, mais pour accéder au ministre, il faut des douceurs. Alors, ils ne connaissent pas ce mot douceur dans le langage américain et on leur explique qu'il faut verser de l'argent. Donc, vous avez un Talleyrand vénal mais en même temps, il y a un diplomate car s'il n'avait été que de la vénalité, il ne serait pas resté. Et on n'en parlerait plus aujourd'hui. Oui, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Il a une politique européenne qui est une politique d'équilibre du continent. Et notamment d'alliance avec l'Autriche. C'est ça finalement qui soutient, qui sous-tend cette politique. C'est l'alliance avec l'Autriche. Qui s'oppose à la vieille tradition française. la tradition, enfin la tendance de la France était de s'allier à la Prusse. La Prusse était protestante. Il était plus logique de s'allier avec l'Autriche qui était catholique puisque c'était les deux puissances catholiques. et donc une entente entre la France et l'Autriche expliquait Talleyrand à condition que la France reste dans ses limites naturelles, l'océan, le Rhin, les Pyrénées et les Alpes. À partir de ce moment-là, toute entente pouvait se faire avec l'Autriche. Un extrait de la symphonie numéro 7 de Beethoven sur Europe 1. La vie selon Talleyrand, c'est ce que nous raconte Franck Ferrand et ses invités. On les retrouve dans un court instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Avec une aimation consacrée aujourd'hui à Talleyrand, je vous rappelle que nous attendons vos réactions et questions si vous en avez sur le site europe1.fr. Nous sommes donc en compagnie d'Emmanuel de Varesquiel qui est auteur aux éditions de CNRS d'un ouvrage qui va être disponible dans quelques jours. Talleyrand, dernière nouvelle du diable et en compagnie de Jean Tullard qui vient de... Enfin, qui ne vient pas, qui a publié il y a quelques temps à la Bibliothèque des Introuvables un très beau livre admirablement illustré qui s'appelle Talleyrand où la douceur de vivre... Il y a quand même quelque chose de très hédoniste chez le personnage, Jean Tullard. Oui, alors l'hédonisme, effectivement, l'hédonisme tient essentiellement chez Talleyrand dans le luxe qui l'entoure et surtout dans ce qui a fait sa réputation à l'époque, c'est la gastronomie. N'oubliez pas que nous sommes sous un souverain qui n'est pas du tout gastronome, qui mange en dix minutes et pourtant c'est à ce moment-là que grâce à Grimaud de l'Araignière puis Bria Savarin se développe la gastronomie. Et puis Carême qui est carrément. Carême est le chef donc de Talleyrand. Talleyrand le remarque, l'embauche et la gastronomie avec Carême va être portée à un point extrême en soulignant le caractère le plus frappant de la gastronomie, c'est son côté cérébral. Il faut... Tout est dans la mise en scène et je vais raconter pour nos auditeurs qui sont encore à table le grand dîner que donne Talleyrand un soir où un maître d'hôtel apporte un magnifique saumon avec ses pyramides de légumes qu'avait imaginé Carême et tout le monde est dans l'admiration. Une sorte d'oeuvre d'art. Une oeuvre d'art et un saumon magnifique. Tout le monde est dans l'admiration où le maître d'hôtel s'avance et il tombe et tout le saumon par terre sur le tapis. Tout le monde consterné. Seul le maître de maison fidèle à sa réputation reste impassible. Il tape dans ses mains et on voit apparaître un deuxième maître d'hôtel avec un saumon encore plus beau des pyramides encore plus hautes et l'on comprend que le premier saumon avait été sacrifié pour exciter les papilles des convives. Tout ça coûtait sans doute très cher. On comprend que Talleyrand ait eu besoin d'argent et qu'il ait été le négociateur dont on parlait. Il avait presque une espèce de déformation de ce point de vue-là. Il était quand même très à progain Emmanuel de Varesquel. Oui, il a un côté rastignac certainement. Il considère l'argent en parler toujours ni penser jamais. Il considère que l'argent est un moyen d'avoir de l'esprit. Il a une conversation très amusante avec son ami Narbonne au début de la Révolution française et il lui demande s'il a fait fortune. Avoir fait fortune c'est aussi avoir de l'esprit dans la pensée de Talleyrand. Château-Briand a dit très méchamment qu'il avait fait plusieurs fois fortune et plusieurs fois faillite. En réalité, on s'aperçoit que sa conception et son intelligence des relations entre États procèdent aussi de son intelligence d'homme d'affaires et que les deux étaient profondément liés. C'est une question d'époque aussi où je dirais que les intérêts privés et les intérêts publics étaient indissociables infiniment plus qu'aujourd'hui. Donc il faut restituer ceci dans un contexte. Jean Tullard parlait tout à l'heure avec un petit sourire des douceurs diplomatiques. Certes, Talleyrand les a beaucoup pratiqués mais tout le monde les pratiquait à l'époque. L'élection par exemple de l'empereur d'Allemagne était une grande foire d'empoigne de... Une vente aux enchères. Une vente aux enchères de pots de vin à qui mieux mieux à qui soutenait tel ou tel candidat. Si on ne comprend pas ce contexte, si on ne sait pas par exemple que par exemple les fermes générales sous l'ancien régime étaient tenues par des hommes privés qui avançaient de l'argent privé à l'État et qui se remboursaient sur la perception de certains impôts, on ne comprendrait rien aux pratiques financières de Talleyrand qui par ailleurs n'a jamais perdu de vue ses intérêts personnels au sein même des intérêts de l'État qui l'a servi. Il avait plusieurs cerveaux sans faire allusion à la célèbre page de Victor Hugo sur le cerveau de Talleyrand qu'on jette après sa mort au caniveau mais c'était quelqu'un on peut dire que si l'intelligence se résume à la compréhension du monde et à l'adaptation aux circonstances il la possédait pleinement cette intelligence. Il la possédait d'autant plus qu'il a toujours pensé que les relations entre États procédaient aussi des rapports qui pouvaient exister entre leurs possibilités et leurs prospérités économiques et que l'État ne se résumait pas à la force à la géographie et à la population mais aussi à ses possibilités de négoce et de commerce. C'est un homme d'affaires. C'était un très grand homme d'affaires. La grande lutte de toute la vie de Talleyrand ça a été la lutte qu'il a menée avec l'Angleterre pour rééquilibrer sur mer la puissance française face à la puissance anglaise. D'où cette conception très très nouvelle qu'a eu Talleyrand qui était de réorienter la puissance économique de la France en Méditerranée et vers le sud alors que notre puissance avant la révolution c'était les îles et les Antilles. A partir du moment où il constate qu'on déclare la liberté des Noirs il considère qu'il n'y a plus de possibilité de fortune commerciale à l'ouest du côté des Antilles et qu'il faut redéployer les forces françaises vers la Méditerranée d'où en partie l'expédition d'Egypte et d'où au fond toute l'histoire coloniale française au Maghreb la prise d'Alger en 1830 Talleyrand Talleyrand en est le père au fond dans un certain sens On ne peut pas dire qu'elle portera vraiment chance à Charles X cette prise d'Alger mais le régime suivant la récupérera Talleyrand quand on vous écoute jouait on a l'impression d'un grand jeu de stratégie on a l'impression qu'il jouait à la politique comme on joue à une table de casino quasiment C'était essentiellement un joueur et en politique et dans le sens Il jouait gros jeu par ailleurs Il raconte dans ses mémoires probablement en forme de bluff que le jour de Brumaire c'est-à-dire du coup d'état de Bonaparte en 1799 il a ramassé la mise dans la maison de jeu où il était et qu'il a gagné au fond deux fois parce qu'il a spéculé sur les actions d'état en sachant que Brumaire allait réussir pour les revendre deux fois leur prix et qu'il a en même temps joué chez un habit dans une maison de jeu C'est intéressant de considérer Talran au jeu Moi je me suis amusé par exemple je sais qu'il faut quelquefois ne pas prendre ces personnages de profil mais je me suis amusé à comparer Napoléon et Talran Napoléon s'il a joué à quelque chose il a joué aux échecs Talran s'il a joué à quelque chose il a joué à ce qui était l'ancêtre du bridge qui s'appelait comme le dit Jean Tullard le Ouist et qu'est-ce que c'est que la culture des échecs qui est profondément qui ressemble profondément à celle de Napoléon c'est une culture de l'anticipation avoir toujours un coup d'avance sur l'adversaire alors que Talran qui jouait au Ouist au bridge avait une culture qu'on pourrait appeler une culture de l'évaluation c'est-à-dire apprendre à savoir ce qu'est le jeu de son partenaire jauger les forces en présence jauger les forces en présence et là on a la différence entre les deux personnages d'un côté l'anticipation et de l'autre l'instant finalement un homme qui sait vivre qui aime la bonne chair qui a la plus belle table d'Europe nous disait Jean Tullard qui joue gros jeu et qui sait qu'il est un merveilleux hôte et qui par ailleurs aime beaucoup les femmes nous y venons dans un instant Jusqu'à 14h sur Europe 1 Plongé au coeur de l'histoire avec Franck Ferrand Et oui nous nous acheminons vers la fin de cette émission donc pas trop de temps mais je tenais à ce qu'on entende ces quelques mesures parce qu'elles sont un véritable document Emmanuel de Vareskel von Neukom a joué un rôle dans la vie de Talran Oui il a été au service de Talran pendant plusieurs années il a accompagné Talran au congrès de Vienne en 1815 et c'est un musicien qui n'est pas assez connu d'origine allemande et qui a une oeuvre considérable en réalité il a peut-être été en partie desservi par le fait qu'il ait été presque exclusivement en tout cas une partie de sa vie au service du prince de Talran On parlait de gastronomie Jean Tullard il y a un instant on peut dire que Talran avait une conception gastronomique des amours en fait Oui alors là s'il y a toute une légende qui l'entoure on lui prête même des enfants naturels de la croix Oui en principe Alors vous répondez par la même occasion à une question que nous posait François qui demandait Talran est-il le père de Gênes Delacroix ? Il ne semble pas seul l'ADN pourrait le dire on ne sait pas effectivement le père En réalité c'est une légende qui naît très tardivement à la fin du 19ème siècle d'un ragot de dîner en ville et qui se développe à partir de rien et on n'a aucune certitude sur le fait qu'il y ait une filiation Seul l'ADN pourrait le dire ensuite il y a Flao qu'on lui prête aussi Oui bien sûr Ça on en est sûr pour le coup Donc ça il serait le grand-père de Morny en France Là encore il faudrait quand même être avant la certitude absolue par l'ADN Pour revenir aux femmes Venons d'abord à sa propre femme J'ai là sous les yeux un article du Vicomte de Rezé qui est une défense et illustration de la princesse de Talran qu'on a longtemps présentée comme une oie blanche une sotte une idiote enfin tout ce qu'on veut et dont il nous dit elle n'était pas si sotte que ça Certes elle n'avait pas de culture mais elle avait du caractère et même une certaine clairvoyance Je vous propose c'est un clin d'œil d'entendre un petit extrait du Diable Boiteux le célèbre film de Sacha Guitry c'est la rencontre entre Talran et celle qui va devenir Madame de Talran Oh non surtout n'ayez pas peur Oh mon dieu mais vous êtes Oui madame je suis celui que vous venez voir et qui en profitait d'ailleurs pour vous regarder Et je m'étais endormie chez vous Déjà Oh je suis honteuse Qu'est-ce qui me vaut madame l'honneur la joie de votre visite J'ai besoin d'un conseil Bon Que vous seule paraît-il pouvez me donner et la chose est urgente Parlez, parlez Monsieur de Monron m'a dit Vous vous sentiez fort bon Monsieur de Monron Pardon Monsieur de Monron m'a dit que l'argent que je possède à Londres est en danger Oh Et pour quelle raison mon dieu Parce qu'il m'a dit que l'empereur allait envahir l'Angleterre Ha ha Monron est un farceur mais c'est un bienfaiteur Il vous a fait une farce et m'a fait un bienfait Il n'est pas vrai que l'empereur Non, 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 non Oh, non, non, non N'enveille pas l'Angleterre qui veut, vous savez Et si lui n'y parvenait pas bien d'autres pourrait essayer par la suite Mais laissons-la l'Angleterre Vous n'êtes pas anglaise, madame Non D'où êtes-vous, s'il vous plaît Je suis d'Inde Comment l'entendez-vous, madame Je suis née aux Indes Née aux Indes À Trinque-Barre Mais je suis française Je m'appelle Catherine Noël Vorley et à 15 ans j'étais mariée à M. Georges-François Grand Il est mort Moi, oui Tout à fait Nous sommes séparés depuis longtemps, déjà Vous êtes mieux que libre En somme libérée Oui, fort exactement Et dites-moi Puis-je vous poser une question sur un sujet qui m'intéresse fort Vous aimez l'amour ? Ah oui C'est bien Il faut aimer l'amour N'est-ce pas ? Mais voyons Il faut aimer l'amour parce que aimer l'amour c'est aimer la vie Je l'adore Elle vous le rendra au centuple Il faut aimer les fleurs les bijoux les parfums les fourrures Une femme comme vous doit avoir tout avant les autres Être en avance toujours d'une saison et doit déjà manger des fraises au mois d'avril Est-ce que vous êtes seule au monde, madame ? Oh oui Quel avantage ? Pour qui ? Pour vous comme pour moi Car j'ai besoin de vous figurez-vous madame Oui Comme vous avez besoin de moi Vous arrivez à point nommé Voulez-vous être dans trois mois l'une des reines de Paris ? C'est long trois mois Alors il n'y a pas une minute à perdre Même au besoin Mettons les bouchées doubles Vous aimeriez un baiser ? Oh mon Dieu je ne le détesterai pas Prenez-le s'il vous plaît Comme il me plaît déjà Charmande Pochade qui nous en apprend davantage peut-être sur Sacha Guitry que sur Talran lui-même mais le mariage de Talran et Emmanuel de Varesquel ça n'a pas été un très grand succès quand même ce mariage Le mot de Guitry que je préfère c'est que je ne suis pas contre les femmes je suis tout contre Ça a été un mariage négocié par Catherine Grand face à la passivité de Talran et à l'énervement de Bonaparte et au fond si quelque chose prouve l'intelligence de cette femme c'est qu'elle a mis la main sur Talran et qu'elle a réussi son mariage D'où les jalousies qu'elle a suci négocié sa séparation en 1816 et qu'elle a fini sa vie extrêmement riche Talran n'était pas son coup ça a été son coup de maître mais pas son premier coup elle a été la maîtresse de plusieurs ministres dont un ministre des finances au début de la révolution française c'était une courtisane de très très hauts parages dont on dit qu'elle a été pendant des années la plus belle femme d'Europe La voilà donc réhabilitée Alors nous avons commencé cette émission par l'aspect ecclésiastique du personnage nous avons vu évidemment qu'il s'est beaucoup éloigné de Dieu pendant toute une carrière assez extraordinaire est-ce qu'il est revenu vers Dieu sur la fin Jean Tullard ? Il revient vers Dieu parce que il faut savoir finir et que les convenances exigent qu'il y ait une réconciliation avec Dieu ce dont il ne se doute pas c'est qu'il a été lui-même la seule preuve que nous ayons en histoire de l'existence de Dieu en effet lors de la fameuse cérémonie du 14 juillet 1790 celle que nous célébrons la fête de la fédération sur le champ de mars il a été demandé à l'évêque d'Autun de célébrer la messe et je dois dire c'est lui-même c'est lui l'évêque d'Autun c'est bien entendu Talleyrand et je dois dire qu'il n'était très peu familier avec ce genre d'exercice il s'est donc très rapidement emmêlé et s'est tourné vers le clerc qui agitait sa sonnette au pied de l'évêque et ce clerc c'était l'abbé Louis futur baron Louis faites-moi de bonnes politiques je vous ferai de bonnes finances et l'abbé Louis s'y connaissait en spéculation financière mais lui non plus n'avait pas célébré beaucoup de messe alors il a fait une affreuse grimace à Talleyrand en réponse à ce que lui demandait Talleyrand et Talleyrand a eu ce mot sacrilège surtout ne me faites pas rire et à ce moment là sur le champ de mars où étaient le roi les gardes nationales les députés de la constituante tout à coup le ciel s'est obscurci et des trombes d'eau sont tombées sur la cérémonie du 14 juillet 1790 c'était le courroux du ciel c'est la seule preuve que nous ayons en histoire de l'existence de Dieu mais elle est très parlante c'est le moins qu'on puisse dire on raconte aussi que sur son lit de mort Talleyrand reçoit la visite de Louis-Philippe et il lui dit je souffre comme un damné et Louis-Philippe répond déjà vous nous dites Emmanuel de Varesquel qu'il aura finalement négocié sa mort comme il a tout négocié oui il avait des comptes à rendre à l'église et au fond il a eu il ne s'est pas rétracté de la vie qui a été la sienne par rapport à l'église il s'est justifié et il s'est justifié grâce à son pied beau il a fait de son pied beau la cause de sa carrière ecclésiastique puisqu'il aurait été dégradé et obligé amené à devenir prêtre Emmanuel de Varesquel Talleyrand dernière nouvelle du diable et puis Jean Tullard de l'institut Talleyrand où la douceur de vivre c'est à la bibliothèque des introuvables c'est un très bel album merci beaucoup d'avoir été des nôtres Sous-titrage Société Radio-Canada